Je voudrais repartir de ce que nous a explicité Gilles Herriard-Dubreuil lors de la toute première soirée, et ça mériterait d'être d'ailleurs réécouté, il y a un monde qui passe et il y a un monde qui vient. Dans le monde qui passe, l'homme n'a plus sa place. Dans le monde qui vient, l'homme reprend les rênes de l'histoire. Première partie, ce monde qui passe, deuxième partie, ce monde qui vient. Première partie, ce monde qui passe va vers le non-sens, va vers l'impasse. C'est le monde de l'individualisme intégral, c'est-à-dire l'aboutissement de cette modernité qui ronge l'Occident depuis plusieurs siècles et qui a fini par contaminer la planète entière. Je vais vous proposer cinq effets de cet individualisme intégral attestant qu'il ne peut que passer. Premier effet, dissolution. L'individualisme intégral ne permet pas la société vivable et durable. Le sociologue Zygmunt Bauman a décrit la société contemporaine comme une société liquide. Société liquide où les êtres humains sont comme des atomes prétendument indépendants, en réalité isolés, à la recherche en vain de l'amour et de la vérité et qui cherchent ces réalités sans les trouver. Toutes les idéologies contemporaines qui nous déshumanisent ne sont que les prolongements logiques de cet individualisme poussé dans son étape ultime, jusqu'à l'absurde. On l'a vu, il n'y a plus de vérité sur des éléments si évidents. On a vu une petite vidéo, vous vous en souvenez. Il n'y a plus qu'une option individualiste qui est à la fois arbitraire et éphémère. Je suis n'a plus grand sens, je t'aime n'a plus grand sens. Il n'y a plus de confiance possible. Deuxième effet de l'individualisme intégral, l'aliénation. L'homme issu de la modernité est aliéné, littéralement coupé des liens, c'est-à-dire privé de ce qui lui est indispensable pour se situer et pour prendre sa place, sa juste place. Toutes les cosmologies se fondent toujours, avant la modernité, sur ces liens. Liens horizontaux dans le temps et l'histoire. Je prends ma place dans ce flux du temps et de l'histoire. Liens verticaux entre le ciel et la terre, la transcendance qui est impropre de l'homme. Alors avec mon vocabulaire à moi, avec ma croyance à moi, je vais pouvoir dire, et d'autres auront d'autres mots, gloire à Dieu et pied sur la terre. Et se dessine cet homme relié, tel qu'il est. Le refus de la transcendance et le mépris de la nature, donc dans les deux sens de cette verticalité, on fait de l'homme moderne un électron libre qui a perdu ses repères en prétendant se couper et se libérer de ses repères. Il s'est aliéné. Troisième effet, une force d'inertie. Vous savez, quand un pétrolier est à pleine vitesse et qu'il coupe ses moteurs, il fait encore 25 kilomètres. L'inertie de quatre siècles de modernité est en train d'aboutir à ce qui n'était pas encore il y a un siècle. Les instituteurs de la Troisième République, ce qu'on appelle les hussards noirs de la Troisième République, qui bouffaient du curé, enseignaient à leurs élèves la même morale que ces fameux curés. Mais désormais, ce n'est plus le cas. On a rencontré avec Caroline Roux, Nicole Belloubet, ministre de la Justice, dans son bureau. Elle nous a raconté qu'elle allait faire des campagnes de promotion du don de sperme. Et j'ai pu lui dire, mais vous allez donc faire la promotion de ce qui est pour moi une injustice fondamentale. Donner des gamètes pour priver l'enfant de son père. Un bien est appelé mal, un mal est appelé bien. Et c'est donc l'inertie qui aboutit aujourd'hui à l'absurdité. Inversion des repères anthropologiques. Troisième, quatrième effet, confusion. Confusion au pluriel. Il ne faut pas s'étonner, quand on est amputé de la transcendance, on entre dans des confusions sur l'identité même de l'homme. Donc il y a trois différences qui s'effacent ou qu'on ne sait plus trouver. Différence entre l'homme, l'être humain et l'animal. Différence entre l'être humain et la machine ou le robot. Différence entre le masculin et le féminin. Et le président de la République lui-même, le 26 janvier dernier, il y a huit jours, interrogé par la présidente des AFC, lui a répondu, je le cite, « Votre problème, c'est de croire que le père est forcément un mâle. » Et voyez, on touche ici le point, le point de dissolution de l'écosystème familial. La toute puissance prométhéenne fait qu'on arrive à dire une telle absurdité au plus haut sommet de l'État. Et j'ai envie de reciter ce que Blanche Trèbes nous avait évoqué, issu du journal de la curée de campagne de Bernano, cette magnifique citation qui nous fait réfléchir. « Mais que vous servirait-il de fabriquer la vie même si vous avez perdu le sens de la vie ? » Cinquième effet de cet individualisme intégral, l'autodestruction. Ces idéologies qui déshumanisent aboutissent, comme des fruits empoisonnés, à détruire l'être humain. L'idéologie ultralibérale va le traiter comme une variable d'ajustement. Un certain technologisme, l'idolâtrie de la technique, entend créer une post-humanité pour nous ramener à l'état de homo sapiens basique et dépassé. Un certain écologisme voit l'homme comme un parasite de la planète. Et je pourrais citer le pamphlet très grinçant et drôle d'Yves Pacalé, qui a comme titre « L'humanité disparaîtra, bon débarras ». Mais plus sérieusement, les penseurs extinctionnistes, ceux du Mouvement pour l'extinction volontaire de l'humanité, je cite une de leurs chartes, « Si nous nous éteignons, d'autres espèces auront une chance de se rétablir. Je ne verrai jamais le jour où il n'y aura pas d'humains sur la planète, mais je peux imaginer quel monde magnifique ce serait, à condition de partir à cette eau. » Vous voyez, à les entendre, il n'y aurait tout simplement plus de place pour l'humanité ici-bas. Alors, pour que l'humanité prenne sa place, il faut entrer dans une forme de récusation, déjà, de la parole de malédiction extinctionniste et de résistance. Prendre sa place, c'est se faire résistant. Nous ne le faisons pas de manière désespérée, en espérant retourner à je ne sais quel âge d'or. Ce n'est pas le retour en arrière, mais c'est d'entretenir le feu qui doit ensemencer le monde qui vient, car l'ancien monde s'en va. L'ancien monde s'en est déjà allé. Et être résistant, ce n'est pas seulement être résistant en loi injuste, ce que nous devons faire, ce que nous faisons pour éviter que ces lois ne fassent de nouvelles victimes. Bien sûr, on le fait. C'est résister à l'intérieur de nous-mêmes sur le travail de sable de ces idéologies, sur nos propres façons de penser, de travailler, d'agir. Je veux insister sur cet enjeu personnel qui demeure prégnant pour nous tous, nous décontaminer de l'individualisme et de ces avatars, nous décontaminer de l'eugénisme qui nous fait croire qu'il y a des vies qui ne valent pas la peine d'être vécues, nous décontaminer du malthusianisme qui nous fait croire qu'il y a des vies en trop, des vies humaines en trop, de l'antispécisme, je ne détaillerai pas, pardon pour ceux qui n'étaient pas la l'an dernier, qui méprise la supériorité de l'homme sur le reste du vivant, et sa dignité et sa sacralité, et également nous décontaminer du technologisme et qui nous conduit à mépriser la nature et à ériger la technologie en Dieu, en sauveur. Alors j'en viens, deuxième partie, au monde qui vient et qui est à construire aujourd'hui. C'est lui que nous sommes en train, que nous pouvons bâtir. Il est l'antithèse de l'individualisme intégral. Et la réponse à l'idéologie, vous savez ce que c'est ? Comment est-ce qu'on répond à l'idéologie ? Vous savez ? Par le retour au réel. Le réel, c'est quoi ? C'est nos sens, nos cinq sens dont j'ai parlé le premier soir. Le corps, le temps, la nature, nos limites, la mort. Voilà le retour au réel. Posons que l'être humain n'est pas un individu, mais une personne, n'est pas hors sol. Alors cinq constats pour essayer de décrire, retrouver le sens de l'humanité en revenant au réel. Premier constat, l'être humain, l'homme, l'humain est un être social. Nous sommes grégaire. Nous sommes faits pour nous relier. Nous avons besoin d'autrui pour aimer, pour être reconnu, pour nous exprimer, pour hériter et pour transmettre. Nous sommes vraiment faits pour les liens entre les uns et les autres. Et j'insisterai sur un lien absolument majeur, le couple. Le couple engagé dans la fidélité. Le couple engagé dans la fidélité sexuelle. S'il y a une façon de passer de la société liquide à la société qui se cristallise et qui devient solide, c'est le couple, qui est à l'origine de la fraternité, comme on le sait bien, et qui peut devenir progressivement universelle. Une seule famille humaine. C'est vrai que l'anthropocène, ce temps où désormais l'homme a posé son pied pratiquement sur toute la planète, est un appel à une fraternité universelle, un appel à l'extension du domaine de la fraternité, dans l'espace, jusqu'à l'autre bout du monde, et dans le temps, pour les générations futures. Voilà le sens de notre humanisation. Deuxième constat, par conséquent, et c'est lié au premier, l'humain est un acteur de l'histoire. Chaque être humain est une page d'histoire. Moi, je vais parfois dans des brocantes où j'aime regarder, avec beaucoup d'émotion, les albums photos des disparus qui se trouvent là. Où j'aime me balader dans les cimetières et regarder les dates, les noms. Chaque personne est vraiment une histoire incroyablement sacrée. Et pour l'expliquer, je n'ai rien trouvé de mieux que de vous faire une citation un peu longue de la philosophe Simone Veil dans son essai L'enracinement. Je la cite, et je pense que vous allez avoir le texte pour pouvoir suivre, parce que c'est un peu compliqué. L'enracinement est peut-être le besoin le plus important et le plus méconnu de l'âme humaine. Un être humain a une racine par sa participation réelle, active et naturelle à l'existence d'une collectivité qui conserve vivant certains trésors du passé et certains pressentiments d'avenir. Participation naturelle, c'est-à-dire amenée automatiquement par le lieu, la naissance, la profession, l'entourage. Chaque être humain a besoin d'avoir de multiples racines. Il a besoin de recevoir la presque totalité de sa vie morale, intellectuelle, spirituelle par l'intermédiaire des milieux dont il fait naturellement partie. L'homme est relié, il n'est plus aliéné. Et du coup, troisième constat, l'humain est un embellisseur. Nous sommes des homophabères. Nous sommes faits pour fabriquer des machines, des outils, pour transformer le monde. Nous sommes des bâtisseurs. Chacun a envie, a besoin d'apporter sa pierre au monde, intellectuellement, par ses fabrications, spirituellement, par sa pensée aussi, pour l'améliorer, pour l'enjoliver. Nous sommes des enjoliveurs. Bien sûr, nous commettons des abus sur la planète. Bien sûr, il y a des blessures infligées à notre maison commune, mais aussi des merveilles. Il ne faut pas oublier le patrimoine, la pensée, les constructions, mais aussi l'accumulation de savoir quel magnifique héritage de cet homme qui continue de progresser dans le monde et de le faire progresser. J'ai envie de vous citer cette magnifique citation d'Augustin d'Hippône, quatrième siècle après Jésus-Christ, pour nous donner le moral. Ne dites pas, les temps sont mauvais, vous êtes les temps. Soyez bons et les temps seront bons. Quatrième constat, et qui vient du précédent, l'humain est un réparateur. Faire preuve d'humanité, c'est prendre soin de l'humanité, du plus fragile, du plus faible. Et s'il y a un tissu social qui se déchire à un endroit, comme des globules blancs, certains se sont appelés à venir, à se précipiter sur l'infection, sur la fracture sociale, pour réparer. Nous sommes des réparateurs, pour retisser les liens sociaux. C'est toutes les innovations sociales qui se multiplient, heureusement. Et ça, ça fait partie de notre histoire. Nous sommes portés par l'anthropologie de la vulnérabilité, du don, par la culture du soin. Dès les sages-femmes qui prennent soin du nouveau-né jusqu'à la fin de la vie avec les soins palliatifs, ça fait partie. C'est nous qui sommes appelés à être ces réparateurs, là où il y a des déchirures. Et le cinquième et le dernier constat, l'humain est un souverain responsable. J'ai un peu hésité avant d'utiliser ce mot, mais je l'affirme. Nous nous savons mortels, c'est la grande différence. Les mortels, ce sont les humains. Nous avons une soif d'absolu qui est liée à cette limite consciente. Nous sommes poussés à nous dépasser. Nous sommes des vivants responsables des autres vivants. Nous nous sentons responsables. S'il y a un roi des animaux, c'est nous, les rois des animaux. Et je dirais même, nous sommes plus que cela, les plus belles fleurs de la biodiversité, pour inclure la flore à ce constat. Et c'est une responsabilité qui croît, bien sûr, à mesure de notre puissance. À partir du moment où on peut détruire la planète, quelle humilité faut-il pour pouvoir avoir une sagesse, une réflexion dans l'exercice de notre puissance ? Et c'est ça aussi le chemin d'humanisation, que d'être de plus en plus responsable à cause de notre puissance et de plus en plus humble dans l'usage de cette puissance. Et du coup, la fraternité universelle ne contredit pas la souveraineté de l'homme, bien au contraire, elle l'appelle. Il y a une question qui se pose à nous pour un nouveau chemin. Comment est-ce qu'on va étendre cette fraternité universelle à l'ensemble du cosmos sans dévaloriser l'homme et perdre cette souveraineté qui nous appelle ? Comment allons-nous nous réconcilier avec la nature tout en nous réconciliant avec notre nature humaine ? C'est le grand défi qui est à relever. En conclusion, comment faire ? L'humanité, la famille humaine, est appelée par la vie à progresser en humanité. Voilà le sens. Trois exigences que je poserai. La première, désabsolutiser la technique. La technique est un moyen, pas forcément toujours neutre, mais en tout cas, ce n'est jamais une fin en soi, ça ne doit pas être une idole. C'est un moyen qui doit servir l'action de l'homme et non pas la servir. La technique va-t-elle nous servir ? Tant mieux. Si elle nous a servi, il faut savoir se passer de cette technique. Deuxième exigence, nous devons assumer la complexité, complexus, tisser avec. On pourrait dire tisser ensemble. Tout est lié et nous devons assumer cela. Le tissu social est compliqué. J'avais évoqué le fait devant vous que la mort était compliquée. On peut se dire entre nous, la vie, c'est assez compliqué aussi. C'est assez compliqué. Et donc, tous les grands défis, enjeux sociaux, économiques, etc., sont extrêmement complexes. Il faut l'assumer. Et l'assumer d'autant plus, troisième exigence, que nous pouvons miser sur l'interdépendance. Elle est croissante, cette interdépendance. Elle le sera croissante du fait de la croissance de notre puissance aussi et des spécialisations. Il s'agit donc pour nous de consentir au changement. Les générations se suivent, ne se ressemblent pas. Il y a des changements. D'accepter aussi que l'interdépendance se manifeste avec des permanences, comme notamment la différence homme-femme et leur complémentarité. Que certains métissages sont nécessaires. Depuis les 300 000 années de l'existence de l'humanité, il y a eu tant et tant de rencontres qui nous ont construits. Et donc, ça aboutit à la biodiversité des cultures, tout en étant une seule famille humaine. Donc voilà, allons vers un exode. Sortons de ce monde qui passe pour aller vers le monde qui vient. Sortons de l'anéination pour retisser une humanité qui soit vraiment digne de ce nom. Je vous remercie.